En combien de temps peut-on devenir un expert dans un domaine ? Hier en fait, si tu veux, je suis allée au centre culturel et j'en ai profité un peu pour bouquiner, j'aime bien faire ça. J'aime bien un peu feuilleter des nouveaux livres et tout. Et j'étais allée plus dans le rayon développement personnel et tout. Et j'ai vu un livre qui s'appelait, qui parlait du principe de l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est un principe japonais. Mais c'est un peu, comment te dire, en traduction, j'avais vu vite fait que ça pouvait être traduit par la raison d'être. C'est un peu trouver son chemin, sa mission de vie, tu vois. Si tu es habitué au monde du développement personnel, je pense que tu as déjà entendu parler de ça. Savoir pourquoi on est là, quelles sont les raisons qui font que nous sommes ici et qui en même temps te permettent de donner plus de sens à ta vie. Donc c'est un peu ésotérique et tout, mais c'est pas là le plus important. C'est là où en fait ça m'a donné un principe, ça m'a appris quelque chose sur le niveau d'expertise. À partir de quand atteint-on un niveau d'expert, un niveau de spécialiste dans un domaine, n'importe lequel ? Donc, en ouvrant ce bouquin, tu vois, ça parlait de plein de thèmes, ça parlait, c'est vraiment du développement personnel pur. Comment atteindre ses objectifs, rêver grand, tout ça, ça parlait vraiment de ça, donc je disais vraiment en diagonale. Et à un moment donné, on parlait de comment devenir un expert, en combien de temps tout le monde en fait peut devenir un expert, selon un journaliste qui s'appelle Gladwell. Donc c'est lui qui a mis en valeur la théorie des 10 000 heures. Donc pour devenir un expert, il faut que tu pratiques 10 000 heures, une activité. Donc ça peut être tout, ça peut être de la musique, ça peut être du sport, ça peut être une profession, etc. Mais en moyenne, avant de devenir un expert, avant de devenir vraiment quelqu'un qui s'y connaît à fond, à 200%, il faut que tu aies passé 10 000 heures dans une activité. Donc ça peut paraître énorme, ça l'est d'ailleurs, c'est un très gros chiffre. Mais déjà, ça te donne une idée, tu vois, ce que je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te donne une idée si tu veux vraiment atteindre des gros niveaux. Donc si toi aussi t'es intéressé comme moi à atteindre vraiment des bons niveaux, des très hauts niveaux, dans ce que tu désires faire, dans moi notamment le sport, aussi bien sur le travail de la force, sur le travail de la gymnastique, calisthénie, voire même les arts martiaux également. Donc là, ça te donne une idée, tu arrives à visualiser, tu arrives à te fixer un objectif, tu as un but à atteindre, ça c'est vraiment intéressant. Par exemple, en fait, il te disait que des grands, on va dire, des grands de ce monde, par exemple Mozart dans la musique ou les Beatles aussi, ont atteint en fait leur niveau d'excellence à partir des 10 000 heures. Par exemple, Mozart, lui, il a commencé la musique très tôt, il a commencé vers l'âge de 7 ans. Il a créé ses plus grandes oeuvres à partir de l'âge des 21 ans. C'est là où à peu près il avait atteint ses 10 000 heures. Pareil pour les Beatles, qui ont commencé à connaître le succès à partir de ses 10 000 heures de pratique de la musique. Avant, ils n'étaient pas vraiment connus et tout, ils étaient un peu cachés. Et à partir de là, à partir de la pratique des 10 000 heures, là, ils ont commencé à faire leurs gros concerts et tout. Et ça se représente dans plein d'autres domaines. Mais là, pour la musique, tu vois, ça marche comme ça. Pour le mettre aussi en valeur sur le sport, là, je n'ai pas d'exemple et tout, mais je pense que dans le bouquin, ils te donnaient des mecs, aussi bien dans les affaires aussi, Bill Gates, des mecs comme ça. Mais là, je ne les ai pas pris en note, les exemples. Donc, 10 000 heures, en fait, en combien de temps on peut les atteindre en travaillant quotidiennement ? Parce que, tu vois, ça, ça te montre clairement que pour atteindre ces 10 000 heures, tu es obligé de travailler pratiquement quotidiennement. Ça va être vraiment des travails de skill. Donc, si tu veux devenir un expert en 5 ans, tu es atteint 10 000 heures, il faut que tu travailles 8 heures par jour pendant 5 jours par semaine. Donc ça, ça va être, par exemple, les mecs qui sont professionnels, mais pas forcément. Je pense notamment aussi à ceux comme dans les temples Shaolin. Je pensais à ça, c'est un très bon exemple d'ailleurs. Tant plus Shaolin, tu vois, les moines Shaolin, ce n'est pas du tout des professionnels. Tu vois, ils ne font pas ça pour combattre, pour le fric, en guillemets. Et ils ne sont pas mis en valeur par les médias, etc. Voilà, ce n'est pas du tout le côté professionnel et tout. Donc, les moines Shaolin, eux, s'entraînent énormément, beaucoup d'heures par jour. Et en moyenne, c'est 6 à 7 heures d'art martial et tout par jour, avec la méditation, tout ça. En plus, ils ont aussi du travail physique, en plus de leur entraînement de Kung Fu. Ils ont un travail physique et les mecs passent bien 6-7 heures par jour. Et en faisant ça, tu vois qu'ils arrivent à vraiment maîtriser leur art. Et ils peuvent vraiment le maîtriser en très peu de temps. Devenir des experts en très peu de temps. Je pense aussi aux professionnels en Muay Thai. Pareil, quand tu vois les entraînements de Muay Thai, les gars pratiquent entre 6 et 7 heures de Muay Thai par jour. C'est le même délire, tu vois. Donc, là, c'est vraiment si tu veux être un professionnel en très peu de temps, en 5 ans, il faut que tu te mettes à taffée 8 heures par jour. D'ailleurs, tu vois, ça me faisait penser à quelque chose. Les 8 heures par jour, tu vois, ça fait penser en fait aux 35 heures, tu vois, qu'on a dans les professions. En fait, quand tu réfléchis, la plupart des gens sont experts dans leur profession, dans leur travail. Surtout si la tâche est tout le temps la même. Là, l'idée, c'est ça aussi. Il faut que la tâche soit la même. Si la tâche, si à chaque fois tu dois t'adapter, que tu changes de skill à chaque fois, que tu ne fais pas tout le temps la même chose, ce qui peut être le cas dans des professions, le temps pour être un expert va mettre plus de temps. Ça va être plus galère. Donc, ça va être des tâches, il faut que ce soit des tâches quand même qui soient définies. Tu vois, des skills en art martial, c'est des skills qui sont définis. On ne va pas en créer des nouveaux comme ça tout le temps. Pareil pour tout ce qui est travail, je ne sais pas moi, de boulangerie peut-être. Tu vois, c'est cet exemple qui me vient à l'esprit. Les techniques de boulangerie, par exemple, je dis vraiment ça, c'est les mêmes. Si le boulanger fait tout le temps la même chose, fait tout le temps le même pain, il va devenir vraiment un expert dans la pratique, dans la réalisation de ses pains, de ses bonnoiseries, en très peu de temps. Souvent, en plus, comme je te dis, c'est 8 heures par jour où tu travailles. Ça fait penser à ça, justement, que c'est ces 8 heures. Souvent, les gens sont experts dans leur domaine de profession. Ce n'est pas forcément des expertises qu'ils recherchent. Beaucoup de gens s'en battent d'être des experts dans, par exemple, ranger des rayons. Tu vois, ça, on s'en fout d'être des experts par ça, dans ça. Ou être caissière, être une experte à passer des articles devant un bip. Tu vois, ça aussi, on s'en fout. Ou être un expert à répondre au téléphone. Tout ça, c'est des expertises qu'on ne recherche pas. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut être. Et malheureusement, beaucoup de gens passent leur vie à devenir des experts dans des domaines dans lesquels ils s'en foutent complètement. Donc ça, c'est un autre domaine. C'est vraiment le monde du travail et tout. Mais ça ne me faisait pas ça, ça me faisait un peu titiller, ça me titillait l'esprit. Revenons un peu à nos moutons. Si par exemple, tu ne veux pas te faire chier à passer 8 heures par jour à l'entraînement. Ce que je peux comprendre, parce que tu peux peut-être passer aussi sur un niveau de surentraînement et tout. Il faut gérer aussi le côté repos et tout. Tu peux devenir un expert en 10 ans, en travaillant moitié moins par jour. 4 heures par jour. 5 jours par semaine. Tu as 2 jours de repos comme d'hab. Si tu veux travailler que 2 heures par jour, là, il te faudra 20 ans avant de devenir un expert. Et si tu veux travailler qu'une heure par jour, il te faudra 40 ans avant de devenir un expert. Donc, je pense que ce n'est pas non plus des chiffres. C'est des chiffres, comment dire ? C'est des chiffres grossiers. C'est-à-dire que peut-être que tu vas devenir un expert un peu avant ou un peu après. Mais il ne faut pas que ça te omnibule non plus. Juste garde en tête que pour devenir extrêmement bon dans un domaine, il faut que tu le répètes. Il faut que tu répètes ses skills encore et encore et encore. Ce n'est pas en faisant 3 heures d'entraînement par semaine dans une discipline que tu vas devenir quelqu'un d'excellent. Tu vas atteindre l'excellence. Il faut que tu t'investisses beaucoup plus là-dedans. Un autre truc qui est intéressant, c'est par rapport au nombre d'heures passées dans une pratique, à quel niveau nous sommes-nous ? Donc, à une heure de pratique dans un domaine, peu importe lequel, je pense toujours au sport, on a une introduction basique du sujet. Donc, on voit, on a un peu une petite vision, on a un échantillon de ce qu'est la discipline. À partir de 10 heures, on a des notions plus larges des concepts principaux dans la discipline. À partir de 100 heures de pratique, là, on a un niveau moyen. À partir de 1000 heures, on a un niveau de spécialiste. Et à partir de 10 000 heures, on a un niveau d'expert. Toujours selon Gladwell, on se base là-dessus. Et le dernier niveau, c'est l'excellence. Donc là, c'est clairement, je pense, avoir passé encore plus de temps. Mais en tout cas, comme je te l'ai dit, c'est tout à fait faisable d'avoir un excellent niveau d'expert. Si tu t'y investis énormément, il y a quand même un gros volume de travail, comme tu le vois. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouvais ça vraiment interpellant. Parce que c'est une notion un peu abstraite, tu vois. Devenir expert, devenir pas forcément un professionnel. Parce que pour moi, le côté professionnel, tu as le côté salaire à côté. Ce n'est pas forcément ce qu'on désire. Du moins, moi, je veux un niveau d'expert, je veux un niveau d'excellence. Mais je ne veux pas forcément basculer dans le professionnalisme, tu vois. Je trouve que c'est deux notions différentes. On peut être expert sans être professionnel. Tu as le côté salaire, travail également là-dedans. Ce qui ne me convient pas forcément. Donc, pour devenir expert, tu vois, c'est quelque chose souvent d'abstrait. On ne sait pas en combien de temps on peut le devenir. On ne sait pas à partir de quand on l'est. Et là, je trouve que le principe de Gladwell éclaircit un peu mieux ça. Permet de fixer un objectif. Se dire, tiens, ok, pour être expert, pour que je devienne un as dans mon domaine, il faut que je mette un plus gros volume d'entraînement. Ça permet également de pouvoir peut-être plus organiser ses séances. On se rend compte qu'on ne s'entraînait pas assez. Pas avec autant de fréquences qu'il ne le fallait. Enfin, voilà, ça te permet de te poser un peu, de mettre les bails et voir à peu près où tu en es dans ton niveau, dans ta discipline. Peu importe laquelle. Donc, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a intéressé. Je ferai peut-être des vidéos pour voir comment organiser, du coup, ces séances pour devenir un expert dans les disciplines. Tu vois ça, par exemple, les trucs des 10 000 heures, je vais surtout chercher à le travailler sur tout ce qui est art martial. Donc, art martial, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des skills. C'est des skills qui ne vont pas être, qui vont trop te rincer au niveau nerveux ou au niveau musculaire. Bien que ça fatigue énormément, on est plus sur de l'endurance, tu vois, en guillemets. Quand tu fais un coup de poing, par exemple, tu peux en faire 1 000 ou tu peux en faire 100. tu ne vas pas être autant fatigué que si tu faisais 100 ou 1 000 pompes. Tu vois l'idée ? Ça ne demande pas autant d'efforts musculaires que la pratique du street ou de la gymnastique, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que tu peux l'appliquer aussi là-dedans. Mais tu auras moins à te priver, tu auras moins à, comment dire, à te réfreiner sur les skills art martial, martial, sport de combat, etc. Musique également. La musique, plus tu pratiques, meilleur tu deviens, etc. Donc, ça rejoint aussi le principe de Pavel qui disait que pour devenir bon en force, il fallait que tu pratiques le plus souvent possible. Donc là, même quotidiennement. Après, il faut le faire intelligemment, bien sûr. Mais tu peux pratiquer la force quotidiennement selon Pavel. Donc, ça rejoint un peu ça. Si tu veux devenir un putain de monstre avec une force monstrueuse, il faut que tu atteignes ces 10 000 heures de pratique de force. Tu sais que, par exemple, je crois que c'était les altérophiles bulgares des pays de l'Est lors de la guerre froide, il me semble, qui s'entraînaient 6 fois par jour sur de la force. Donc, tu vois, ça représente ça un peu. Alors, je ne sais pas s'il faisait 6 heures. Je ne pense pas forcément. Mais en tout cas, il s'entraînait 6 fois par jour, tu vois. Donc, ces notions, tu peux garder à l'esprit un petit objectif à te... Enfin, plutôt, un gros objectif à te fixer. Mais voilà. Je voulais te partager ça. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si ça t'a plu et tout. Ou si tu as des remarques, etc. Des avis contraires. Ce sera avec plaisir que je te lirai. Je parlerai peut-être de ça. J'essaierai de voir, peut-être partager mes stratégies pour atteindre des gros volumes et tout. Comment organiser ça ? Ça demande aussi pas mal d'organisation. Mettre en place des routines et tout. Sur ce, au moins, je vais te dire à la prochaine. Prends soin de toi. Reste fort. A plus.